Bonjour à tous, au sommaire de ce mercredi, le Jaguar E-Pace en test, Volvo passe au tout électrique, la première Tesla Model 3 livrée ce vendredi et une étonnante sortie d'usine pour la Mercedes-Class S. Le E-Pace, petit frère du F-Pace, brûle d'impatience de rejoindre la gamme Jaguar. D'ici à ce que l'on fasse officiellement connaissance avec lui, la révélation du SUV urbain d'ailleurs prévue pour le 13 juillet, le constructeur britannique nous invite dans les coulisses de son développement. Des glaces du cercle polaire au désert d'Oubayat en passant par le cercle du Nürburgring, le schéma des essais mis au point est presque toujours le même. Pour le E-Pace, Jaguar a mobilisé 500 ingénieurs pendant 25 mois. Ils ont testé intensivement plus de 150 prototypes dans des conditions extrêmes de moins 40 à plus 50 degrés pour ainsi peaufiner l'agilité, les performances et les aptitudes en tout terrain du SUV. 120 000 heures de roulage qui lui auront permis de traverser pas moins de 4 continents. Rendez-vous est donné le 13 juillet à 21h pour découvrir ce concurrent des GLA, X1 et Q3. Présentation au cours de laquelle le E-Pace effectuera une cascade à couper le souffle, promet Jaguar. Elle doit s'inspirer du kickflip de l'AMC Hornet dans le 9e opus de James Bond, l'homme au pistolet d'or. L'occasion au passage de rendre hommage à l'acteur Roger Moore. Après la sécurité, Volvo mise tout sur l'électricité. Le constructeur suédois vient d'annoncer qu'à compter de 2019, tous ses modèles embarqueront un moteur électrique. Un tournant qui a choisi de prendre la marque face à la demande en constante progression pour les véhicules hybrides. Volvo ne compte pas encore de véhicules 100% électriques dans sa gamme. Mais ce n'est qu'une question de temps puisque d'ici 2 à 4 ans, la marque compte lancer 5 modèles dépourvus de moteurs à combustion, dont 2 hautes performances directement développées par son ex-division sportive Polestar. Volvo ne cache pas ses ambitions et compte vendre 1 million de véhicules électrifiés d'ici à 2025. Du côté de chez Tesla, ça s'active. La première modèle 3 va sortir des chaînes de production avec 2 semaines d'avance sur le planning initial. C'est le bavard PDG de la firme Elon Musk qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Lancement des hostilités donc ce 7 juillet. Les clés des 30 premières compacts 100% électriques seront quant à elles remises à leur propriétaire le 28 juillet. Lors d'une fête organisée dans l'usine de Fairmont en Californie. L'entrepreneur américain va ensuite augmenter la production de façon exponentielle. 100 voitures en août, 1500 en septembre pour atteindre les 20 000 véhicules par mois d'ici décembre. Ce qu'il ne va pas falloir chômer pour honorer le carnet de commandes fort de 400 000 réservations. Et toujours à propos de production, Mercedes a orchestré de manière originale la sortie des chaînes de sa classe S restylée. L'un des premiers exemplaires est sorti seul de l'usine de Singelfingen en Allemagne. Objectif, râler l'air de chargement à 1,5 km plus loin. Pour l'occasion, cette S560 équipée d'un V8 de 469 chevaux avait reçu quelques attributs supplémentaires, histoire de sortir sans encombre du site. Un parcours se met dans le bûche pour celles dont le mode autonome aujourd'hui n'est actif et efficace que sur route balisée. Allez, à demain.